Le ministère de l'Industrie a servi au détournement de devises ? Amar Bellimer avait bénéficié d'au moins 4 billets d'avion de l'ambassade de France. Leila Aslawi estime qu'il ne faut pas traduire Boutefica en justice. Le fils de Ali Haddad refoulé à l'aéroport d'Alger. Algérie, le ministère de l'Industrie a-t-il servi au détournement de devises ? Le ministre Férat Haïtal Ibrahim est formel, en avançant de manière explicite, que le ministère de l'Industrie, qu'il dirige aujourd'hui, a servi, dans le passé, de canal pour faire fuir de l'Algérie des quantités énormes en devises. Le membre de l'exécutif semble convaincu que le ministère de l'Industrie a été exploité pour effectuer des opérations d'évacuation de devises en dehors de l'Algérie. Le premier responsable de ce secteur névralgique est allé fort. Il l'a fait ce dimanche, au micro de la chaîne 1 de la radio nationale. Pour lui, les critiques virulentes qui surgissent épisodiquement sont des réactions de ceux qui ont du mal à s'accommoder à la nouvelle politique en marche, menaçant leurs intérêts restreints. C'était des milliards de dollars qui se volatilisaient, sous couvert de partenariats avec des parties étrangères. D'après l'intervenant, il existe de la résistance et des attaques féroces visant à semer le doute. À chaque fois que ces attaques se multiplient, nous confirmons que nous avons raison. Parce que ce sont les coups durs qui créent ces réactions. L'orateur parle de résistance aux réformes. Celles-ci, d'après les mêmes dires, font mal à ces gens-là. Le ministère de l'Industrie a été utilisé pour détourner les deniers publics en milliards de dollars. C'était donc des sommes en monnaie forte, de plus est importante. Le responsable poursuit en adressant ces reproches à des parties intérieures et étrangères. La complicité des deux est nécessaire pour ce type de transferts illégaux. Haïtali souligne que pour réaliser des opérations en dollars, il faut qu'il y ait des parties étrangères. Ferrat Haïtali-Braham affirme savoir l'origine et le motif des attaques actuelles contre l'État et les secteurs sensibles, à l'instar de celui de l'industrie. D'après les propos du ministre, s'exprimant sur les ondes du média public, ces assauts proviennent d'un refus et non-acceptation des remaniements en matière de législation. Il semble, si l'on croit le ministre Haïtali, que le monde ancien, dans lequel Bénia s'est parti, évoquait plus haut, n'y est plus, tandis que ces dernières n'ont toujours pas accompli leur deuil. Selon Ali Ben Saad, Amar Belimer, universitaire, avait bénéficié d'au moins 4 billets d'avion de l'ambassade de France. Le chercheur algérien établi en France Ali Ben Saad a réagi, dimanche 16 août, à l'emprisonnement de Khaled Drarni, dans une longue contribution sur son compte Facebook. Ali Ben Saad révèle que l'actuel ministre de la Communication, Amar Belimer, qui a tenté d'enfoncer Khaled Drarni en lui déniant le statut de journaliste, aurait bénéficié de voyages financés par l'ambassade de France au Maroc et aurait fourni des notes à des institutions dépendant du ministère français de la Défense. Ainsi, le ministre, qui accuse le journaliste de rouler pour des officines étrangères, se retrouve accusé d'avoir bénéficié lui-même davantage d'ambassades étrangères. Ali Ben Saad explique d'emblée que, par souci d'efficacité, j'ai raccourci ma publication initiale à la seule question de l'accusation contre Drarni d'atteinte à la sécurité nationale et au sous-entendu d'intelligence avec une puissance étrangère, en l'occurrence la France. Avec comme seul argument, ses rapports avec Reporters sans frontières et S.O.S. racisme et son invitation par cette dernière, avec un billet d'avion par le biais de l'ambassade de France. Le chercheur explique que le poids des sociétés civiles dans les pays démocratiques pèsent sur les choix des gouvernants de leur pays. Elles ont voix au chapitre et bénéficient de subventions, quand bien même elles peuvent être extrêmement critiques. Il ajoute, c'est à ce titre que, de la même façon qu'elles le font sur leur sol national, elles peuvent prétendre, en toute indépendance, à solliciter les ressources des ambassades de leur pays, dont une partie est dédiée à cela. C'est par cette voie que des universités occidentales, dont des françaises, ont pu inviter des centaines d'universitaires algériens et leur payer des billets d'avion que leurs universités ne pouvaient leur payer. Ali Bansahad rappelle que Amar Belimer, longtemps avant d'être ministre, a bénéficié lui-même de cette voie, en tant qu'universitaire, multiplement, et plus que tout autre. Il indique que l'actuel ministre de la Communication a bénéficié d'au moins quatre billets d'avion de l'ambassade de France au Maroc et probablement plus sans compter des billets de l'ambassade de France en Algérie. « Je le sais parce que j'ai été chercheur en délégation CNRS au centre Jacques Berck qui lui a permis de bénéficier de ces billets qui sont documentés. Le chercheur, qui a fait le parallèle avec le billet d'avion dont a bénéficié Khaled Drarni et dont la justice l'accuse, ajoute, je ne lui en fais pas grief. Mais pourquoi un billet d'avion fait de Khaled Drarni, un espion à la solde de la France, et qu'une dizaine de billets délivrés par les ambassades françaises à M. Belimer en font un patriote soucieux de l'intérêt national algérien ? Pourquoi ce qui est halal pour lui est haram pour Khaled Drarni ? Ali Ben Saad affirme que le ministre de la Communication a tissé des liens et collaboré avec des institutions militaires françaises et produit pour elle des notes longtemps avant même d'avoir pensé un jour être ministre. Il précise que les questions de guerre et de paix sont trop sérieuses pour les laisser aux seuls militaires et diplomates. En Europe, à la demande des sociétés, les institutions militaires se sont ouvertes au débat avec les universitaires dont beaucoup croient, à juste titre, en la vertu du dialogue et de l'éclairage des militaires sur les enjeux des conflits. Le chercheur explique que dans sa démarche, il n'est nullement question de faire des reproches à Amar Belimer. Il écrit Leïla Aslawi estime qu'il ne faut pas traduire Bouteflika en justice. Plus d'un an après sa démission, l'ex-président Abdelaziz Bouteflika n'a pas été inquiété par la justice, qui s'est attaqué à quasiment tout son entourage. La question est revenue au-devant de la scène après les déclarations de l'ancien premier ministre Abdelmalek Selal devant la justice, le 1er mars 2020. De sa part, la sénatrice Leïla Aslawi Hamadi, lors de son passage, hier, à l'émission directe de l'actualité du soir d'Algérie, a évoqué ce sujet estimant tout de même qu'il n'est pas nécessaire de convoquer Abdelaziz Bouteflika devant la justice. L'ex-magistrate et l'ancienne ministre de la Solidarité Nationale sous le président assassiné Mohamed Boudiaf a déclaré concernant la nécessité ou non de traduire le président déchu Abdelaziz Bouteflika devant la justice que ce n'est pas nécessaire, si ce n'est pour lui donner l'occasion de se victimiser, alors qu'il n'est même pas en mesure d'articuler, ayant perdu la parole depuis 2013 en plus de savoir s'il a toujours ses capacités mentales, Aslawi estime qu'il ne doit pas être jugé. C'est le meilleur service à faire à un dictateur. Il va venir sur un fauteuil roulant, il ne parle pas, on dirait le pauvre, on devrait au contraire se pencher sur l'histoire de sa famille, détester son pays, ce n'est pas normal, a-t-elle déclaré. Outre Bouteflika, la sénatrice s'est attaquée aux anciens responsables du régime de Bouteflika actuellement emprisonnés en les traitant de délinquants et comme dans le cas de l'ex-président Bouteflika, c'était une mafia, pour moi, ce sont des délinquants, c'est fini les fonctions. Ils ne sont plus d'anciens ministres, ce sont des délinquants. Ces gens-là ont ruiné le pays, ils n'ont aucune dignité, sa pleurniche, affirmant qu'il était temps de se mobiliser pour que la transparence aille jusqu'au bout. Il était sous le coup d'une ISTN, le fils de Ali Haddad refoulé à l'aéroport d'Alger Le fils de Ali Haddad a été refoulé ce lundi vers 14h à l'aéroport international d'Alger, où il s'apprêtait à embarquer sur un vol d'Air France à destination de Paris. Le fils de l'ancien patron du FCE, qui posséderait une double nationalité, était frappé d'une interdiction de sortie du territoire national, ISTN, dans le cadre des enquêtes menées par la justice contre son père actuellement en détention à la prison de Tazoult, ex-Lambès, dans la wilayah de Batna. Selon certains médias, l'interdiction de quitter le territoire du fils d'Ali Haddad serait liée à l'affaire d'un bureau de lobbying américain payé par son père par l'intermédiaire d'une assistante installée à Paris. Les services de sécurité souhaitent savoir quel rôle aurait joué le fils de l'ex-patron de l'ETRHB.